Je suis arrivé en 1979 en République dominicaine, comme coopérant militaire attaché commercial au poste de l'expansion économique. Ensuite, j'ai créé ma société de représentation, donc de grands groupes français dans la région, pas seulement en République dominicaine. On a gagné des contrats, ce qui nous a permis ensuite de développer une activité industrielle en association avec ces propres groupes, et donc de nous développer de façon également autonome en association, en consortium avec ces grands groupes français. Donc, on est dans les systèmes de transport, donc métro, tramway, aéroports, téléphériques, aussi bien au niveau de la construction que du design de l'ingénierie, que de l'opération, que de la maintenance et très souvent de la concession. Donc, maintenant, la société, elle a grandi aussi, elle est installée maintenant également en Colombie, en Équateur, bien sûr, en République dominicaine, à Panama, et en ce moment, on est en train de s'installer au Mexique, au Chili et en Argentine. Et c'est une société qui a été fondée par moi, dont je suis l'actionnaire principal, enfin, je dirais, le seul actionnaire depuis maintenant presque plus de 30 ans. Donc, c'est un exemple de société. Alors, ce qui m'a lancé dans ces projets, c'est effectivement le fait que je suis venu en faisant mon service militaire comme attaché commercial adjoint à l'époque. Ça m'a permis de connaître un peu le pays, de m'y intéresser, et puis de connaître petit à petit, parce que, bon, pour travailler dans des pays comme ça, il faut bien les connaître. Donc, voilà un peu le résumé de mon parcours jusqu'à présent. L'impact sur la France d'une société comme la mienne, il est très, très important, parce que normalement, ce que nous disons, c'est que nous détectons les opportunités, nous négocions les projets et nous rentrons comme industriels dans les consortiums en association avec les sociétés françaises. L'impact, je dirais, des 15 dernières années, ça a été pour des sociétés comme Thalès, comme Alstom, comme NGE, comme POMA et comme beaucoup d'autres. Ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros, l'impact. Parce que sinon, imaginez qu'on ait un contrat de 100 millions d'euros. Dans ce contrat, on fait peut-être 15% du projet, on a 15 millions, mais le reste, c'est les sociétés qui le font. Et donc, des sociétés françaises à 99%. On travaille essentiellement aux sociétés françaises. Donc, l'impact, il est gigantesque en termes d'emploi, sur l'export, etc. C'est gigantesque. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc, c'est pour ça que, généralement, j'ai été pendant très longtemps le président des conseillers du commerce extérieur sur la région. Et j'ai été cofondateur et j'ai été président jusqu'il y a trois ans maintenant, également de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Donc, c'est un peu pour ça aussi. C'est parce que c'est pour notre impact sur l'industrie française et sur les exportations françaises en général.